Bonjour à tous, bienvenue sur ASM6, je passe donc à la vidéo numéro 4 pour cette fois-ci passer à une chanson. Donc on va voir comment on chante avec une guitare, comment on peut chanter avec une guitare. Et puis je vais vous parler également d'un petit objet qui est important, qui s'appelle un capodastre, et qui permet de modifier la tonalité dans laquelle on joue sans modifier la position des accords. Donc je vais commencer par là, on va chanter donc une chanson qui est très connue de tout le monde. Alors vous avez comme ça dans le patrimoine, j'ai envie de dire, des chansons qui reviennent sans arrêt, qu'on vous demande très réveillièrement, et dans les chansons à chanter et pour faire la fête, vous avez le fameux 3-bas, fin comme un oiseau, un oiseau ICO. Donc on va chanter le fameux 3-bas, fin comme un oiseau ICO. Donc c'est un morceau qui a un avantage, c'est que déjà en ce qui concerne la rythmique, je vous l'ai expliqué, c'est cette espèce de montagne que l'on fait ici, quand on joue, on monte une montagne, on descend une montagne, et là, on entend là rapidement. Donc ça je vous ai montré déjà, je vais vous le réexpliquer. Et puis c'est un avantage, c'est que ça n'a pas énormément d'accords, donc ça permet de travailler les accords en même temps que l'on va chanter, parce qu'il faut chanter, même si vous chantez faux, il faut chanter, parce que le seul moyen de chanter juste un jour, eh bien, c'est de chanter. Donc il faut chanter. Et on va voir qu'on peut donc justement chanter en modifiant la tonalité de ce qu'on joue. Alors je vais prendre un exemple ici, si je joue, c'est un fameux 3-bas qui se joue avec un... On va en repartir, on en reparlera après. Je peux chanter dans cette tonalité, donc en B mineur, mais je peux changer de tonalité, éventuellement avec cet objet-là. Si j'ai du mal, si vous avez du mal à chanter dans la tonalité que chante Hugo Fray, eh bien, vous pouvez changer. Il faut vous entraîner, donc, à trouver la bonne tonalité. C'est un genre de trois mains, pas comme un oiseau, il se vaut, sans diamant, et j'y met le sang d'eau, je suis fier d'être un matelot. Et voilà, je peux changer. Et là, c'est un objet qui est intéressant, justement, pour apprendre à chanter, et à repérer la tonalité d'un morceau que vous chantez, le changer, pour trouver sa tonalité, et apprendre à chanter, en fait. Voilà, ça fait travailler les oreilles. Ça, c'est important, donc on peut changer, on peut s'amuser, comme ça, à essayer de chanter dans différentes tonalités. Allez, je passe maintenant directement à cette chanson, donc, facile, mais, j'ai envie de dire, c'est incontournable. Vous en avez comme ça, vous avez Bob Dylan, par exemple, donc, « Is blowing in the wind », donc ça, vous n'allez pas passer à travers. D'ailleurs, ça va faire partie de la prochaine chanson. On va chanter Bob Dylan. Bon, vous verrez, moi, je chante, bon, je chante un peu avec, je chante un peu les morceaux de mon âge, en ce moment, donc, moi, je suis brassin, brel, etc., on chantera ces choses-là, et puis des choses plus, peut-être un peu plus récentes, bien sûr. Mais, bon, ça fait partie des morceaux, moi, que j'aime jouer, donc je vais vous faire profiter des morceaux que j'aime jouer, naturellement. Et puis, donc, je vais y aller dans les accords, je vais y aller graduellement, parce que, vous allez voir, vous allez apprendre des accords pour jouer du jazz, par exemple, des accords un peu spéciaux. Donc là, on est dans des accords simples, puisque je vous ai proposé une grille avec des accords dont on dit qu'ils sont pour débutants. Moi, je ne sais pas s'ils sont pour débutants, c'est des accords qu'on utilise très régulièrement, donc, ce n'est pas forcément des accords pour débutants. Je vous ai proposé, aussi, je vous avais expliqué qu'il fallait vous entraîner à les changer très rapidement. On a parlé de la pompe, on a vu tout un tas de choses. Donc, voilà, vous avez peut-être travaillé, déjà. Alors, pour « C'est un fameux trois mains », je vous passe les accords tout doucement. Commencez par mi mineur, et vous commencez, surtout pas, essayez le moment de bas, vous commencez par, déjà, passer, changer les notes au bon moment dans la chanson. « C'est un fameux trois mains », « Fain comme un oiseau », « Oiseau », « I, C, O, » « Santia, Hano, » Donc, je repasse en « E ». « C'est un fameux trois mains », « Fain comme un oiseau », « I, C, O, » » « I mineur », « Santia, Hano, » Ça donne « C'est un fameux trois mains » avec le vêtement, donc, je vous glace comme ça. « C'est un fameux trois mains », « C'est un fameux trois mains », « C'est un fameux trois mains », « Do, C, O, » « Santia, Hano, » « Dix mineurs », « La mineur », « Quatre cents ré », « C'est un fameux trois mains », « Et là, on passe en « Si mineur », « Je suis fier », « Pardon, je me suis planté », « Dix-huit neuf », « Quatre cents au do, » « Si mineur ». Ça, c'est un accord que vous allez, ne vous trompez pas, quand vous allez regarder éventuellement des chansons avec les accords qui sont dessus des chansons, c'est un accord qui est très souvent oublié dans la façon de jouer cet infameux trois mains. Cet accord-là, si vous regardez Hugo Fray, « Jouer, » « C'est un fameux trois mains ». « Dix-huit neuf », « Quatre cents au do, » « Quatre cents au do, » « Je suis fier d'y être, » « Mâle de l'eau ». « C'est un fameux trois mains », « Pas comme un oiseau », « Icéau, » « Icéau, » « Pardon, » « Centillat à l'eau », « Dix-huit neuf », « Quatre cents au do, » « Quatre cents au do, » « No, » « I mineur, » « Je suis fier d'y être, » « Mâle de l'eau ». » « Je suis fier d'y être, » « Je suis fier d'y être, » « Mâle de l'eau », « Je suis fier d'y être, » « Mâle de l'eau ». » « Un jour, je reviendrai, » « Charger de... » « Et puis aussi, il y a une chose que vous pouvez faire, » « C'est de modifier la vitesse de votre morceau. » « Là, ce que je vais faire, » « Un jour, je reviendrai, » « Et puis mettre un accent sur la tonalité, » « Réciter, par exemple, au lieu de chanter. » « Un jour, je reviendrai, » « Charger de cadeaux, » « Ici, haut, » « Santillano, » « Au pays, » « Je vais voir ma peau, » « À son doigt, je passe un rêve » « D'un bon... » « Ah, vous voyez, pas rester toujours sur la même chose, » « Essayez de varier, » « De donner de la couleur à ce que vous chantez, » « À ce que vous jouez, de la vie. » En fait, ce n'est pas forcé de copier systématiquement la personne qui chante quelque chose. Faites-le avec votre cœur, et puis, de temps en temps, on a envie de... « C'est un, sur le trois mains, » « Un comme un oiseau, » « C'est triste, » « Il s'est rond, » « Santillano, » « Il est une heure, » « Quatre cents tonneaux, » « Je suis fier, » « Y être un, 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 un » « Voilà, donc, pensez à ça. » « Vous jouez de la musique, vous ne faites pas du bruit. » « Vous jouez de la musique et vous jouez avec... » « Avec ça. » « Voilà. » « Donc, prochaine vidéo. » « Je vous invite, donc, on va chanter Bob Dylan. » « Et puis, petit à petit, donc, Bob Dylan, c'est pareil, » « C'est à peu près dans le même genre. » « Dans le même genre, vous avez aussi un truc pour ceux qui aiment, » « Grenaud, vous avez, avec quasiment les mêmes accords, » « Vous avez ici, c'est pas l'homme qui prend la mer, » « C'est la mer qui prend la mer. » « Bon, la mer, elle m'a pris, » « Je me souviens, un mardi, » « Avec le même battement. » « Et tranquille et centième, » « Et au cuir, un peu zon, » « Comme toute terre, une tarsaille, » « Et puis, je ne sais plus trop quoi. » « Ça va, il n'y a pas beaucoup d'accords. » « Voilà, vous pouvez aussi chanter ça. » « Vous vous amusez à chanter ça avec cette suite d'accords. » « Très simple, très basique, mais on peut faire beaucoup de choses. » « Et d'ailleurs, si vous cherchez un petit peu, » « Vous allez voir des chansons avec ce type d'accords-là, » « Avec ces changements d'accords-là, il y en a plein. » « Voilà, merci à tous de suivre SBM6. » « Et puis, je vous invite à regarder la prochaine vidéo. » « Et là, on attaque Bob Dylan. » « Attention ! » « Allez, bon courage ! » « Allez, bon courage ! » Sous-titrage FR ?